Bonjour les loulous, une nouvelle vidéo de phonologie avec les alphas pour se préparer à la lecture au CP et pour mieux entendre les sons. Nous allons jouer au jeu du wagon, nous avons déjà joué à ce jeu-là, mais cette fois-ci il va être un peu plus difficile. Et oui, on se rapproche de la rentrée au CP, donc c'est important de commencer à faire des jeux de plus en plus difficiles. Je te rappelle le but du jeu. Dans cette case grise, il va y avoir des alphas. Tu dois choisir les bons alphas parce qu'il y en a qui ne sont pas bons. Il ne faut pas les choisir. On a un train avec plusieurs wagons. Il y a un, deux, trois, quatre wagons, donc il faudra mettre un, deux, trois, quatre alphas. D'accord ? On commence avec un mot que tu connais qui est très facile et tout petit. Écoute bien. Voilà les alphas. Choisis les bons alphas pour les mettre dans les wagons. Quel est l'alpha que tu vas mettre dans le premier wagon ? C'est la fusée. Bravo. Quel est l'alpha que tu choisis pour le deuxième wagon ? Madame I. Bravo. Et le troisième wagon, le dernier, FILE. Quelle est l'alpha que tu choisis ? La limace. Bravo. FILE. FILE. Très bien. On continue. Cette fois-ci, on a deux trains qui sont séparés. On a un train ici tout seul avec deux wagons, un, deux, et un autre train ici tout seul avec trois wagons, un, deux, trois. Donc il y a deux mots. On va faire une phrase. D'accord ? Donc c'est un peu plus difficile parce que cette fois-ci, il faut choisir beaucoup plus d'alpha. On a un mot ici et un autre mot là. D'accord ? Ils sont bien séparés. Les trains ne sont pas ensemble. D'accord ? Écoute ma phrase. Ils rient. Ils rient. On a la toupie qui est à la fin du dernier train. On ne l'entend pas. Elle est muette. Elle est toute grise. D'accord ? Voici les alphas. Choisis les bons. On commence avec le premier train et le premier wagon. Il. Quel est l'alpha que tu choisis ? Madame I, bien sûr. Bravo. Deuxième wagon. Il. Quel est l'alpha que tu choisis ? La limace. Bravo. On a déjà un mot. Il. Maintenant, on passe au deuxième train. Premier wagon. Rille. Rille. Quel est l'alpha que tu choisis ? Le robinet. Bravo. Et pour le deuxième wagon, quel est l'alpha que tu choisis ? Rille. Madame I. Bravo. On a fait une phrase avec deux mots. Il rit. Il rit. Bravo. On continue. Écoute bien. Il y a deux mots là aussi. On a Madame E à la fin qui est toute grise. On ne l'entend pas. Elle est muette. On commence avec le premier train. Quel est l'alpha que tu vas mettre ? Il. C'est Madame I. Ensuite. Il. Quel est l'alpha que tu choisis ? La limace. Bravo. Très bien. On a notre premier mot. Il. Maintenant on continue avec le deuxième mot. Lave. Lave. On choisit l'alimace. Ensuite. Écoute. Lave. On prend Monsieur A. Bravo. Et le dernier alpha qu'il faut mettre ici. Lave. Le vent. Bravo. Bravo. Et oui, tu as vu, on peut avoir deux alphas qui sont pareils mais qui ne sont pas dans le même mot. Donc, on a il lave. Il lave. On aurait pu dire par exemple, il lave sa voiture. Bravo. On continue. Là aussi, on a deux mots. Et à la fin, on a la toupie qui est toute grise. On ne l'entend pas. Elle est muette. D'accord ? On ne l'entend pas. Écoute bien. Il lit. Il lit. On commence avec le premier mot. Choisis le bon alpha. Il. Madame I. Bravo. C'est comme tout à l'heure. Il. Quel est l'alpha que tu choisis ? Ça y est, on a fait notre premier mot. Il. On continue avec le deuxième mot. D'accord ? Écoute. Li. 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 Quel est l'alpha que tu choisis ? La limace. Bravo. Li. Li. Quel est le dernier alpha qu'il faut mettre dans le dernier mot ? Madame I. Bravo. Il. Li. Il lit. Il lit un livre, par exemple. Bravo. Tu as vu ? On a fait deux mots avec beaucoup de Madame I et beaucoup de Limace. Et un dernier exercice avec un mot qui est long, qui est très long, c'est vrai. Mais je pense que tu peux y arriver. Ne te décourage pas. Attention, on a Madame E à la fin qui est toute grise, on ne l'entend pas. Et on a toujours deux mots. Écoute. Il. Marche. Il. Marche. Normalement, le premier mot, tu le connais. Quel est l'alpha que tu choisis pour le premier mot ? Il. Madame I. Et ensuite, pour le deuxième wagon. Il. La Limace. Bravo. On a notre premier mot. Il. Maintenant, on s'occupe du deuxième mot. Marche. Marche. Dans le premier wagon, qu'est-ce que tu vas mettre ? Le monstre. Bravo. Ensuite. Marche. 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 Monsieur A. On continue. Écoute. Marche. Marche. Le robinet qu'on n'entend pas beaucoup, c'est vrai. Et là, je suis sûre que tu vas trouver. Marche. Marche. Le chat. Bravo. On a réussi une longue phrase avec un long mot. Il marche. Bravo. Voilà. Nous avons terminé cette vidéo. C'était un peu plus difficile que la dernière fois. C'est vrai. C'est normal si tu as du mal. Ça va venir petit à petit. Si cette vidéo était trop difficile, tu peux regarder l'autre vidéo du jeu du wagon un peu plus facile. Et quand tu te sentiras à l'aise, que tu y arriveras bien, tu pourras regarder à nouveau cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501